Est-ce un meeting pour les régionales ou un meeting pour la primaire des Républicains ? En tous les cas, hier, nombreux étaient rassemblés à Nogent-sur-Marne pour soutenir Valérie Pécresse dans le cadre de la campagne des régionales pour l'Île-de-France. Mais nous allons aussi parler plus largement de cette primaire avec Hervé Guémard, le député de Savoie. Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir en France, on va parler un peu de l'étranger. Oui, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Un vote très important hier qui aura peut-être des conséquences capitales pour l'Europe et pour l'Espagne. La Catalogne qui se donne une majorité régionale à tendance indépendantiste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On ne peut qu'en prendre acte. On sait bien que la Catalogne a une histoire très particulière au sein de l'Espagne. Sans même parler de George Orwell, honneur à la Cade de la Talogne. Moi, je pense que tout ce qui délite l'unité peut être extrêmement dangereux. C'est à redouter donc ? Oui, enfin je pense qu'il est légitime que les Catalans expriment leur fierté, leur volonté d'être ensemble, leur autonomie de décision. Ceci étant, au sein de l'Espagne actuelle, la Catalogne, la généralité de Catalogne, il y a déjà beaucoup, beaucoup de compétences. Oui, de liberté donc. De liberté, de décision dans beaucoup de domaines. C'est un danger pour l'Europe, d'une fragmentation de l'Europe ? Parce qu'on voit bien la Catalogne, il y a eu l'Ecosse. Vous savez, il y a 50 ans, des euro-fédéralistes BA ne songeaient qu'aux régions et à l'Europe. Pour déliter le cadre national. D'ailleurs, Michel Debré, à l'époque, s'était insurgé contre cette tendance. Moi, je crois aux nations. Vous croyez aux nations ? Moi, je crois aux nations. Et vous croyez à l'Europe des nations ? Je crois à l'Europe des nations, qui ne peut être que l'Europe des nations. Et pas des régions. On va encore un peu plus loin. Aujourd'hui, aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies à New York, il y a un discours qui est très attendu de Vladimir Poutine, qui veut essayer d'emmener, de conduire une coalition pour lutter contre Daesh, coalition qui aurait aussi l'Iran comme partenaire, et qui ne laisserait pas de côté Bachar el-Assad, évidemment. Est-ce que la France doit répondre favorablement à ce discours ? Tout dépend qui est dans cette coalition et comment les tâches sont réparties. Depuis qu'on parle des frappes aériennes, et avant même les frappes aériennes qui ont été décidées hier, de façon autonome par notre pays, hors de toute coalition, il y a quand même un léger malaise. Parce que beaucoup de pays qui sont très impliqués de la région n'envoient pas de moyens et pas de troupes. On pense à l'Arabie saoudite, on pense… Est-ce qu'il faut entrer dans cette coalition et dire « Bon, Bachar el-Assad, ce n'est pas le problème immédiat ? » Je pense qu'on a un ennemi qui est évident, qui est Daesh. C'est d'abord Daesh ? C'est d'abord Daesh. Le régime de Assad est un régime épouvantable. Il y a une justice internationale pour ça, pour Daesh, comme pour le régime Assad d'ailleurs. D'accord. Troisième question, et après on y arrive tout doucement. Nadine Morano, hier, et vous êtes un gaulliste affirmé et convaincu, ou avant-hier dans une émission de télévision, a dit « La France est un pays de race blanche » et elle se réclamait du général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ? Et avec son allusion au général de Gaulle ? Je ne vais pas commenter toutes les provocations, ce que j'appellerais la dévaluation compétitive du débat politique. Et on est dans la dévaluation compétitive du débat politique. D'accord. Alors, il y a eu un meeting hier, j'en parlais en introduction, un meeting à nos gens sur Marne pour soutenir Mme Valérie Pécresse dans le cadre des élections régionales dans l'Île-de-France. Il y avait là Alain Juppé, que vous soutenez. Il y avait là Bruno Le Maire, il y avait là François Fillon et il y avait Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'organisation de ce meeting vous a convenu ? Alors, je n'y étais pas. Même si vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas, j'étais dans les montagnes savoyardes. Le temps était formidable. La montagne, allez-y, l'automne, c'est le plus beau moment. Il me ferait, je suis inconvaincu. Voilà. Écoutez, moi, je trouve que c'est très bien que tout le monde se retrouve derrière Valérie Pécresse, qui est une formidable candidate pour reprendre l'Île-de-France à la gauche. Et je ne vois pas où est le problème. Mais certains ont dit, mais il n'y a pas eu le même temps de discours pour les uns et les autres. Par exemple, Nicolas Sarkozy a eu 30 minutes, là où les autres ont eu 12, 15 minutes seulement. On peut être plus efficace en 15 minutes qu'en 30. Ce n'est pas une question de durée, mais d'intensité. – La campagne des primaires est quand même lancée à travers ces régionales, non ? Parce qu'on voit très bien que chacun des candidats, si vous me permettez l'expression, se marque à la culotte. – Non, pas à travers les régionales. Les régionales sont une échéance capitale. Nous sommes tous unis derrière nos candidats. – Avec l'UDI d'ailleurs. – Avec l'UDI, avec le modèle. – Et parfois le modèle, oui. – Et beaucoup de socioprofessionnels qui n'ont pas d'engagement politique. Je le vois chez moi, en Ronal-Pauvergne, avec Laurent Wauquiez. Il n'était pas acquis d'ailleurs que le rassemblement à l'origine se fasse aussi largement. – Et vous m'aviez dit ici d'ailleurs que vous, vous n'étiez pas nécessairement votre candidat, Laurent Wauquiez. – Ah non, moi je soutenais à fond Michel Barnier. – Michel Barnier, oui. – Il se trouve que c'est Laurent Wauquiez qui a été désigné. – Et vous êtes à fond derrière lui maintenant. – Oui, parce qu'il a réussi à faire l'union. Et c'est ce que nous avons toujours prôné. Et c'est ce que nous faisons dans toutes les régions. Donc il ne faut pas voir la primaire derrière les régionales. Nous sommes concentrés sur les régionales pour gagner ces élections régionales qu'il sera difficile de gagner, avec un mode de scrutin difficile. – Oui, vous redoutez le Front National ? – Ah bah oui, le Front National est forcément très élevé. – Dans votre région aussi ? – Partout. – En Ile-de-France, il l'est moins. – Et si les socialistes jouent partout la politique du pire, il sera très difficile de gagner. – En refusant le Front Républicain au deuxième tour ? – Il ne s'agit pas de Front Républicain ou pas de Front Républicain, mais je serai socialiste, je me poserai des questions sur l'attitude au deuxième tour. Par exemple, dans la région Nord-Pas-de-Calais, que vont-ils faire ? Veulent-ils favoriser l'élection de Marine Le Pen ? C'est une vraie question à leur poser. – C'est une vraie question et à votre avis, ils pourraient en avoir l'intention ? – Ah bah on a vu certaines déclarations qui laissent penser, qu'ils se maintiendront quoi qu'il arrive, même s'ils arrivent très loin, en dernière position, sans avoir la possibilité de gagner. – Déclaration de Jean-Christophe Camadélis notamment ? – Oui. – D'accord. Alors, pour reprendre une expression sportive, vous ne ferez peut-être pas carton plein en métropole, dans les 13 régions ? – Les élections ne sont jamais gagnées ni perdues d'avance, ce sera très dur. – Est-ce que vous estimez, alors là on revient dans le cadre des primaires, que Nicolas Sarkozy accapare un peu trop le parti, la machine partisane pour sa candidature ? – Bah écoutez, Sarkozy n'est pas encore candidat à la primaire, même si c'est un secret de polichinelle. Deuxièmement, il est président du parti, donc il est bien normal qu'il fasse le travail, et il le fait bien, donc il n'y a rien à redire. – Sur le plan organisationnel ? – Après, pour le reste, des règles ont été fixées pour la primaire, et je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas respectées. En plus, elles ont été approuvées par nos militants au Congrès fondateur des Républicains, et le groupe de travail qui se réunit régulièrement se passe dans un excellent climat, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. – D'accord, est-ce que c'est une bonne idée d'organiser des référendums destinés aux militants ? Alors il y en a fait un récemment, Nicolas Sarkozy, sur les migrants, il y en a un qui est en perspective, je crois, sur le code du travail, c'est une bonne idée ? – Il avait dit dans sa campagne qu'il donnerait la voix aux militants, c'est une très bonne chose, ceci étant, on sait bien qu'une élection présidentielle, c'est une femme ou un homme qui présente son projet aux Français, et qui s'affranchit en partie de ce qu'ont dit les partis avant. C'est si vrai d'ailleurs que c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2012, puisque vous vous souvenez que Bruno Le Maire avait fait le projet de l'UMP, et que le projet de l'UMP n'a pas été le projet du candidat Sarkozy. – D'accord. – Donc je pense que c'est très bien qu'on débatte, parce qu'il faut débattre sur les sujets de fonds qui intéressent les Français, – Mais après ? – Et puis après, les candidats à la primaire, c'est eux qui sont candidats. – Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique sur cette histoire de socle commun qui serait établi ? – La semaine dernière, au bureau politique, Nicolas Sarkozy a accepté ce qu'il lui avait demandé Alain Juppé. – Alors Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont déjeuné à Paris la semaine dernière ensemble. – Ce n'est pas un événement mondial. – Non, ben si, quand on est observateur de la vie politique, et je sais si nos internautes sont intéressés, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on s'appelle Nicolas Sarkozy et Alain Juppé et qu'on déjeune ensemble ? – Ben ça, je ne peux pas le dire à leur place, je n'étais pas avec eux, donc je me garderais bien d'inférer quoi que ce soit de ce déjeuner qui me semble relevé de la vie normale, voilà, on se parle, on déjeune, on prend un café, voilà, c'est la vie. Je pense qu'il ne faut pas surestimer ces moments. – Alors Nicolas Sarkozy est très présent médiatiquement, M. Fillon aussi, à travers la publication d'un livre, il s'appelle « Faire ». On a l'impression que pour Alain Juppé, on est un peu dans un faux plat, c'est faux ou pas ? – Pas du tout, il a publié un livre fin août… – Sur l'éducation ? – Sur l'éducation, qui a eu beaucoup d'écho et qui en a encore beaucoup. Il laboure le terrain, il est deux à trois jours par semaine sur le terrain dans toutes les régions françaises, dans tous les départements, dans les cantons, dans les communes. Non, non, il est très présent, il sera je crois chez un de vos confrères de la presse audiovisuelle dimanche prochain. Puisque samedi, on réunit à Paris tous les comités de Juppé pour la France. – À quel endroit ? – Ce sera à Paris. – Ça sera à Paris ? – Ce sera à Paris et donc on aura… – Ça représente combien de personnes ? – J'imagine 500 environ. – 500 ? – Si c'est plus, c'est mieux. Mais en gros, l'objectif c'est 500. – D'accord. – Et ce sont tous nos responsables locaux des comités Agi pour la France. Donc ça c'est samedi et puis dimanche il interviendra sur RTL. – Oui, au grand jury. – Donc on ne peut pas dire qu'il soit en retrait. – Et le livre, le prochain livre, le thème du prochain livre ? – Ce sera sur l'État fort. – L'État. – C'est-à-dire les sujets régaliants. – Les missions de l'État. – Voilà, immigration, sécurité, justice. – Sorti ? – Sorti je pense début janvier 2016. – Vous attendez un jour heureux à venir bientôt, puisque vous avez écrit un livre. – C'est un livre d'histoire. – C'est un livre d'histoire chez Perrin qui s'appelle Bonheur et grandeur. C'est journée où les Français ont été heureux. Est-ce que ça pourrait être le cas si Alain Juppé devenait président de la République ? – C'est un livre d'histoire et pas un livre de politique. Moi ce que je souhaite à travers ce livre, c'est que les Français positifs et qui regardent l'avenir avec confiance. – Et c'était le talk Le Figaro d'Hervé Guémard, le député de Savoie, qui est dans la campagne d'Alain Juppé pour la primaire, qui est confiant, confiant pour la primaire dans la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, derrière Laurent Bocquier, pour les régionales, confiant pour la primaire derrière Alain Juppé, qui va réunir tous ses comités départementaux, samedi prochain à Paris, avant de prendre la parole au grand jury RTL Le Figaro LCI dimanche. Merci, Hervé Guémard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada